La Commission PM Unis au point du matin Face à face avec Robert Pilote et le psychiatre Pierre Maillot La Commission PM Voici Catherine Gaudreau Ce n'est pas Catherine, c'est Serge Serge Allerie avec vous et avec aussi Robert Pilote. Bonjour Robert bon début de semaine. Bonjour Serge et le docteur Pierre Maillot aussi bonjour bon lundi vous m'avez l'air sérieux ce matin, tous les deux Moi je ne suis pas sérieux, je suis un bout d'entraide t'aurais dû me voir, je faisais une farandole dans le corridor avant d'entrer avec le docteur Maillot c'est lundi je vous ai encore entendu rôter c'est Catherine qui le disait il n'y a pas si longtemps que ça notre bon vieux passé moi je suis tanné d'entendre parler des crucifix moi je suis tanné d'entendre parler du palais de justice puis avec ses crucifix puis des croix de chemin il me semble que le débon l'a fait on peut-tu passer à d'autres choses je suis d'accord avec toi moi je suis un de ceux qui justement ne l'auront plus le passé puis je parlais avec François Vigeant puis François on dirait qu'il hésite encore avec l'histoire du crucifix au palais de justice puis François a raison puis je pense que Pierre l'amène un peu aussi avec notre folklore tu sais c'est facile à trancher la religion catholique au Québec il y a le folklore puis il y a les signes ostentatoires bon c'est facile de faire la distinction entre les deux effectivement lorsqu'on évalue le passé des religieuses dans les hôpitaux leur contribution aux hôpitaux du Québec pour services de santé c'est exceptionnel puis on peut-tu le reconnaître un crucifix à l'Assemblée nationale au-dessus du président ça n'a pas l'affaire là un crucifix à côté d'un juge ça n'a pas l'affaire là de même qu'un turban ou un kirpan dans la poche pour le couteau ou à la ceinture puis le turban d'un professeur ou d'un chef de parti me semble que c'est clair à comprendre Pierre là je vous entends encore un matin puis là les partis politiques se réunissent puis il était à Trois-Rivières puis Québec solidaire puis notre position sur la laïcité c'est qui est si compliqué oui et effectivement alors au palais de justice de Trois-Rivières deux énormes crucifix de quatre pieds de haut flanquent les juges on s'en va où avec ça mais ma question c'est la suivante qu'est-ce qu'il y a de si compliqué là-dedans de l'enlever à comprendre oui que les signes ostentatoires ok puis les signes religieux dans l'appareil étatique en général dans la sphère public ça apporte d'affaires là c'est assez clair je suis tout à fait d'accord non mais comprends-tu pourquoi c'est compliqué quels sont les lobbies obscurs qui travaillent en dessous pour pour conserver ces droits là que dans certains cas on va dire qualifier de droits qui sont acquis avec des clauses orphelins qu'on pourrait ramener la réponse c'est les aînés moi les aînés vous parlez pour l'histoire du crucifix mais c'est drôle parce qu'on voudrait que les autres religions ne s'exposent pas n'exposent pas les objets comme on dit ostentatoires et pourtant nous on a de la difficulté à donner l'exemple avec notre propre religion catholique on a fait un grand bout de chemin mais deux crucifix de quatre pieds de haut j'exagère pas allez les mesurer avec un Christ qui est steur de douleur sur la croix qu'est-ce que ça fait là comme Robert dit à côté du juge et le crucifix de l'Assemblée nationale qui a été mis là pour des raisons historiques très particulières par Maurice Dublessy manipulateur de masse crosseur populaire s'il en est un dans le but de manipuler la collectivité électorale le collectif électoral écoute là on est 60 ans plus tard puis c'est encore là c'est juste au-dessus on le voit tout le temps on le voit tout le temps au-dessus de François Paradis mais qu'est-ce que ça fait là c'est ça qu'on règle cette question j'avais mon petit sujet ce matin oui mais attends un petit peu c'est vos petits sujets mon petit sujet ce matin allons-y une école secondaire sans texto ni cellulaire dans un établissement des Laurentiers le téléphone est interdit en tout temps bon là où je m'en vais avec ça c'est encore une fois les interdits là Pierre tu vas être content je ne serai pas moralieux aujourd'hui non c'est que c'est drôle il y a comme deux façons de voir les choses les jeunes à l'école aujourd'hui on leur enseigne maintenant on les instruit avec quel instrument électronique la tablette les smart boards les tableaux les tableaux électroniques les tablettes tableaux électroniques il y en a partout 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 oui là on lui dit oui mais vous ne pourrez pas rentrer à l'école avec vos téléphones intelligents parce qu'on n'est pas sûr de ce que vous allez faire avec moi mon téléphone je peux m'en servir comme une calculatrice je peux géolocaliser je peux chercher des informations Siri oui c'est avec Siri entre autres c'est lui qui m'a qui m'a éduqué vous aussi faites vos messages ben oui et maintenant même si ce n'est pas Siri j'ai l'équivalent et je l'utilise régulièrement Robert ben oui ben oui il faut que tu le fasses mais ici c'est assez imbécile c'est que d'un côté on utilise ces instruments-là pour enseigner d'un autre côté ces jeunes-là en ont un dans leur poche là on leur dit tu ne peux pas le rentrer pourquoi ben ça se peut que tu l'utilises pour texter ou ça se peut que tu l'utilises pour intimider ça se peut que tu l'utilises ben oui ben à ce compte-là Robert a délaissé son régime végan en fin de sommeil il a mangé de la viande effectivement j'en ai mangé un peu il fait froid c'est bon c'est bon de la viande l'hiver il n'y avait pas de l'or en te regardé dans mes bines c'est ça que tu veux savoir Pierre ben tu sais je trouve ça tu sais montre-en l'heure je te taquine je suis d'accord montre-en l'heure à utiliser c'était le sujet je suis venu en débat après la pause on pourrait en reparler parce qu'en même temps les professeurs qui font ça c'est parce qu'ils veulent avoir l'attention des élèves des étudiants ben oui mais s'ils sont devant une tablette puis s'ils sont devant un ordinateur tu vois quoi tu vas ben oui tu vois-tu les surveillants tout le temps t'en as 30 devant toi alors sur mon cellulaire pendant l'émission avant et pendant même l'émission avec Josée je réfère régulièrement mon cellulaire pour mon dictionnaire oui parce que vous êtes sages vous docteur Mailloux mais un jeune qui a un téléphone comme ça puis qu'avec les amis ils se textent là ben oui mais c'est la même affaire toute classe c'est la même affaire ce qu'ils ont oublié c'est que la vaste majorité des enseignantes sont plates à mourir sortez-moi de ce studio pas tout de suite tantôt le Pierre fait un petit commentaire genre il y a des professeurs au masculin non Robert il n'en a presque plus alors au primaire et une partie du secondaire il n'y a à peu près plus d'hommes parce que c'est vrai donc c'est des enseignantes j'aurais dû dire très majoritairement à 85% alors la madame elle n'aime pas être plate et ne pas être entendue ne pas être écoutée en classe ne pas être obéie voyons et si le téléphone j'ai passé manger de viande et si le téléphone c'est végane si le téléphone était je sais pas un instrument pédagogique intéressant complémentaire pour ramener les jeunes un peu plus loin complémentaire à ce qui existe ou n'existe pas tableau électronique il n'en a pas partout il y en manque oui il y en manque c'est quoi ton sujet il respire l'Allemagne contre-attaque au Made in China 2025 ah ok Robert te souviens-tu avant les fêtes d'avoir dit non non je n'en souviens pas oui j'ai mentionné abat les chinoiseries d'urgence nous n'achetons plus surtout pas de nourriture qui nous vient de Chine à proscrire parce que engraissé la terre le sol et les serres est engraissé avec des excréments humains ou de chien principalement alors abat les champignons qui viennent de Chine l'ail de Chine ah bon on leur laisse ils en ont besoin parce que c'est beaucoup de monde ils sont une gang ils ont besoin de manger leur nourriture les chinoiseries maintenant tout produit manufacturé de Chine devrait être ignoré par les canadiens comme les vêtements et Robert de dire hein Pierre si on fait ça on est dans la marde te souviens-tu d'avoir dit ça c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises actuellement qui font fabriquer des pièces puis des objets en Chine et tu vois non mais écoute tu fais des raccourcis juste préciser il y a beaucoup d'entreprises puis j'en connais qui font fabriquer des pièces en Chine et qui sont nécessaires ces pièces-là pour faire fonctionner les entreprises au Canada puis au Québec qui engagent du monde c'est ce que je disais c'est ça et moi et Maillou de répondre à Robert à l'époque le 21 décembre je crois Robert nomme-moi un seul élément essentiel fabriqué en Chine dont on ne peut se passer au Canada Robert est demeuré quoi? Ben c'est parce que regarde comment il te piège il te ramène ça sans préparation il te ramène ça plusieurs journées plus tard il y en a plein d'objets actuellement de la vie courante qui sont fabriqués en Chine Robert le point mon point n'est pas là les manteaux des bottes des mittens Robert je suis d'accord avec ce que tu dis ma question était très précise fais attention écoute bien nomme-moi un seul élément essentiel à la vie canadienne fabriqué en Chine les mots sont tous importants là où je vais en venir puis après les fêtes évidemment je suis revenu puis dans le temps des fêtes tu n'en as pas trouvé j'en ai pas trouvé parce qu'il n'y avait pas reposé la question oui 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 il y avait reposé j'en ai trouvé mais je ne veux pas te le dire dans le journal dans le journal les affaires les amis gros titre l'Allemagne contre-attaque au Made in China 2025 ok mais ils font quoi pour contre-attaquer là ils vont nous offrir des objets qui seront nécessaires pour notre vie petit paragraphe oui analyse géopolitique après les États-Unis c'est au tour de l'Allemagne de se doter d'une stratégie industrielle pour protéger ses fleurons nationaux et stimuler l'innovation de son industrie une contre-attaque à la stratégie chinoise du Made in China 2025 qui crée une pression immense sur les entreprises manufacturières et technologiques en Occident à bas toute chinoiserie c'est urgent docteur Maillot c'est sûr c'est bonnes paroles qu'on va se quitter pendant quelques instants on va revenir après la pause pour débattre même des on parlait de téléphone tantôt non c'est japonais les méchinois vas-tu dans le quartier chinois à Montréal d'un fois jamais jamais t'auras intérêt à y aller non non messieurs j'ai une grande ordre d'âme je laisse aux chinois leur chinoiserie restez sur vos appétits restez sur vos appétits puis on revient après la pause et c'est la portion de débat avec le docteur Pierre Maillot et aussi Robert Pilote dans le cadre de la commission PM on reparle des chinois oui bien écoute Pierre dit puis il l'a crié très très fort il faut cesser de faire des affaires avec la Chine cesser d'acheter les chinoiseries bon alors moi je dis à Pierre tu peux pas faire ça ok parce que c'est une espèce de racisme économique que tu administres si t'arrêtes de faire des affaires avec la Chine tu vas arrêter d'en faire avec Taïwan tu vas arrêter d'en faire avec l'Amérique du Sud avec les États-Unis notre principal partenaire économique les États-Unis combien d'échanges qu'il y a entre les deux pays si on accepte ok de vendre nos cossins à l'étranger puis je dis nos cossins mais ça peut être des objets un peu plus nord que des cossins ben il va falloir accepter également que des objets fabriqués à l'étranger rentrent au Canada Pierre non c'est que ce que tu ne comprends pas c'est que la Chine est un pays communiste ok où l'État engrange tous les profits ok de ce qui est produit dans le pays principalement prend cet argent prend cet argent-là nous le prête et risque de nous acheter compte tenu du poids de cette seule économie-là alors ils maintiennent 1,4 milliard d'habitants dans une pauvreté relative en produisant énormément la Chine peut produire tous les biens de consommation du monde entier est-ce que vous saviez ça non qu'est-ce qu'ils vont faire avec l'argent qu'on va envoyer en Chine ils vont venir le prêter à nos gouvernements et ils vont venir nous acheter et c'est commencé ta stratégie de tout arrêter on a juste à varier nos sources d'approvisionnement on a juste à diversifier notre économie pour se mettre à produire ce qu'on achète en Chine Pierre je pense que c'est plus de cette façon-là qu'il faut voir les gens le danger c'est-tu parce que justement ils nous offrent ça à moindre coût à ce moment-là les Chinois c'est pour ça qu'on est plus tenté d'acheter leurs produits probablement puis c'est un pays où les règles pour ce qui est de la pollution sont inexistantes bon oui non mais c'est comme ça qu'il faut le voir toi tu te trouves drastique arrêtons puis cessons puis abat la Chine abat le tiers monde en général non c'est là où on va produire il est un sonore d'alarme combien d'entreprises canadiennes ont quitté le Canada pour être produit à l'étranger parce que les lois sont souples puis que les règles environnementales sont à peu près inexistantes puis que les salaires sont comme des Robert les Allemands perçoivent les salaires de crocs fins je vous le dis ils perçoivent l'économie chinoise comme étant non seulement une nainesse un péril pour l'économie mondiale peut-être que les Allemands sont peut-être que le ministre de l'économie allemande est dans le champ et qu'en fais-tu de l'hégémonie américaine pendant des décennies sur l'économie internationale rapports rapports mais les Américains ont contrôlé l'économie internationale depuis la deuxième guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui t'en fais quoi de ça les États-Unis ont contrôlé l'économie européenne ben oui internationale je pense que oui il y avait une grosse place c'est le dollar qu'a primé pendant 50 ans à l'échelle internationale c'est le dollar américain c'est pas l'euro c'est pas le pesau c'est vrai c'est vrai ce que ça firme tu t'en vas où avec ça ben c'est que je veux éviter que tu nous amènes sur le terrain du racisme économique t'es tout oui c'est ça que t'es en train de faire Pierre cessons d'acheter en Chine les chinois les méchants chinois les pas bons chinois non les chinoiseries aux chinois on leur laisse leur chinoiserie est-ce qu'on a le droit et je dis qu'il est urgent de le faire à cause du péril qu'on peut encourir est-ce que les américains nous ont emmenés dans un péril quelconque ben écoute Pierre est-ce que les chinois sont sur le point de nous amener dans un péril si oui lequel ben écoute je te donne un article le ministre de l'économie allemande prétend que oui on va y aller tout de suite les allemands n'ont pas de leçons à donner tu offrais des leçons historiques de la première et de la deuxième guerre mondiale vous vous repognerez de main c'est pas beau c'est pas beau c'est pas beau Robert ton évaluation la note c'est pas fort c'est pas fort aujourd'hui honnêtement je pars à 1.2 oui vous Dr Mayhew 7.8 vous êtes gentil vous avez Robert oui à cause principalement des téléphones cellulaires et de son ouverture merci beaucoup à vous deux à Robert aussi au Doc Mayhew le Doc Mayhew vous retrouvez bientôt avec José 9h30 et Robert en 11h Claude t'as de quoi nous dire oui route de la tuque entre vers Rivière-Aura c'est fermé pour un déversement ça devrait être le cas jusqu'à 13h cet après-midi merci beaucoup merci beaucoup à Mathieu Plante également à la mise en onde donc après la pause le Doc Mayhew et José Arsenault bonne journée tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada